Lorsque vous étiez enfant, vous arrivez-t-il de collectionner les petites roches de toutes les couleurs? Certains gardent leur cœur d'enfant et poursuivent leur collection plus longtemps. Les minéraux deviennent une passion pour eux. C'est le cas de Daniel Martin, un passionné de minéralogie et membre du club de minéralogie du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Monsieur Martin, bonjour! Bonjour! Alors, qu'avez-vous apporté en studio? Présentement, j'ai apporté deux exemples. Donc, un exemple de fossiles et un exemple de minéraux qu'on peut retrouver ici dans la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et pouvez-vous me dire, pouvez-vous me les décrire un tout petit peu? Si on parle en premier, celui que je préfère, c'est au niveau du stromatolite. C'est un fossile des plus anciens. Celui-ci est daté d'environ 2,2 milliards d'années. Mais les premiers, leur origine date de 3,5 milliards d'années. Et c'est en grande partie à l'origine de notre atmosphère. C'est composé de cyanobactéries. Donc, c'est laminé, c'est en feuilles. Il y a une couche de cyanobactéries. Puis, il y a une couche de sédiments. Donc, c'est biogénique, puis sédimentaire. Et c'est quoi des cyanobactéries? Bien, c'est ce qu'on pourrait comparer à des algues bleues. Ça, ça a contribué à l'époque à modifier le pH de l'eau, puis à former de l'oxygène. Donc, en principe, s'il n'y aurait pas eu cette première démarche-là, peut-être qu'on ne serait pas ici pour se parler. OK. Et si on va du côté du minéraux? Ici, on parle d'un cristal de quartz. Celui-ci vient d'un cristal du lac, la mine cristal du lac à Meta-Bichuan. C'est une belle matrice de quartz. C'est pour démontrer qu'on a dans la région quand même une multitude de minéraux qui peuvent être intéressants. Ça, ça en est juste un exemple, mais il y en a une variété impressionnante. Quand on calcule qu'un cristal de quartz, pour se former, ça peut prendre environ 10 milliards pour faire à peu près un centimètre. Donc, on peut imaginer le temps géologique comparé au temps d'aujourd'hui. C'est pas comparable. Et qu'est-ce qui vous passionne des minéraux et des fossiles? Bien, j'ai été intéressé plus jeune avec les enfants quand on se promenait entre autres sur le bord du lac Saint-Jean. On avait à l'époque ramassé quelques fossiles, que présentement je connais le nom, mais à l'époque je le savais pas, de coraux solitaires, puis de coraux coloniaux. On avait partagé ça avec le musée de la Meta-Bichuan. Donc, il y a eu un intérêt à cette époque-là. Après, ça s'est délaissé. Puis, j'ai entendu parler du club de minéralogie de Saguenay-Lac-Saint-Jean pas longtemps avant de prendre ma retraite d'Alcan. Puis, j'ai rentré dans le club. Puis, depuis 2008, depuis ce temps-là, je continue avec le club en tant qu'amateur et passionné de minéralogie et de fossiles. Et est-ce que le Saguenay-Lac-Saint-Jean permet ce genre de découvertes? Oui, énormément. Puis, le monde s'est surpris parce qu'on a eu l'occasion de faire des conférences puis des expositions de fossiles et minéraux à différents endroits. Puis, le monde ne savait pas comment la région peut être riche en fossiles et en minéraux diversifiés. Et vous faites partie du club de minéralogie. Pouvez-vous m'en parler un petit peu? Bien, le club de minéralogie, c'est composé de plusieurs personnes. Des personnes qui n'ont pas d'expérience, des personnes qui n'ont pas de formation, autant que des personnes qui vont être géologues ou des étudiants en géologie. Donc, ça regroupe toutes les personnes qui sont intéressées par la minéralogie ou par les fossiles. On partage nos connaissances. On a une réunion par mois qui est le troisième mercredi de chaque mois à l'Université du Pouac. Puis, on a une conférence à chaque rencontre. Donc, on peut s'auto-développer graduellement avec le temps. Donc, vous vous organisez des conférences, mais est-ce qu'il y a aussi des petits ateliers quelconques que vous organisez? Oui, on donne des cours sur la minéralogie, entre autres, qui sont intéressants. Il y a aussi du travail au niveau de la pierre. Il y en a qui aiment ça faire des bijoux, faire de la joaillerie, des choses du genre. Mais on l'aborde un peu, quoiqu'on n'a pas les outils, à des fois, pour aller faire des bijoux extrêmement développés. Et est-ce que vous faites des activités en plein air également? Ah, c'est le principal but du Club de minéralogie. C'est que l'été, on fait des activités soit d'une journée ou de deux jours, même des activités longues. On peut parler de neuf à dix jours. Avez-vous des exemples? Oui, des exemples, on peut aller dans les carrières locales, comme Carrière Saint-Centres et Construction, la réserve de la mine Niaubec. On peut aller dans des endroits comme le Lac Xavier, le Lac Saint-Jean. Ça, c'est pour ceux qui sont locales. On va aussi dans le bout de Gérardville. On va en forêt, autant qu'en carrière. Puis on partage aussi nos activités avec les clubs de Québec et des Appalaches. Donc, on jumelle nos activités. On peut faire des sorties longues. On peut aller, comme des exemples, une sortie longue de l'année dernière, c'était en Abitibi, Témiscamingue, revenir par l'Ontario. Il y a des sorties qui se font aussi dans le bout de la Gaspésie, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Autrement dit, il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on peut faire en termes de sorties. OK, c'est toutes sortes d'activités diverses. Puis en plus, vous travaillez un peu conjointement avec d'autres organismes de mine. Oui, avec le Club de minéralogie de Québec, entre autres, Québec et Appalaches. Et ici, on retourne à le cristal de quartz, à Métabétchouan. À le cristal du lac, excusez-moi. Le cristal du lac à Métabétchouan. Oui. Comment ça s'est passé lorsque vous avez découvert des minéraux? En fait, ce n'est pas moi qui ai découvert des minéraux. C'est un groupe de prospecteurs, incluant, je crois, M. Rémi Bellet, qui est propriétaire du site à Cristal du lac. Puis ça se veut... Rapidement? Bien, ça se veut beaucoup éducatif au niveau de la visite. C'est une visite intéressante pour essayer... Et comment peut-on s'informer sur le club? Bien, il suffit de communiquer par courrier électronique à club-tréduion-minéralogie-art-commercial-ucouac.ca. Alors, merci beaucoup, M. Martin. Alors, je m'entretenais avec Daniel Martin, un passionné de minéraux et membre du Club de minéralogie du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mesdames et messieurs, au revoir. Merci.